Olivier? Olivier? Benoît? Non? Oh la la! Sous-titrage ST' 501 Waouh, ça c'est du rock Oh putain, mon bâtard tu l'as encore déballé avant moi? Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de pixels et accessoires Comme vous l'aurez deviné, on va toujours pas parler d'accessoires cosmétiques Cette fois, on va vous parler du piano de rock band 3 Sérieux? Non, je déconne Aujourd'hui, place à la cratte Ah, musique de gros barbus Au son qui décire Sérieux ! Enfin, la plupart du temps Bref, aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouvelles guitares de Guitare Hero et Repend Ah ouais, le jeu pour les gros nasses, ça peut pas jouer de la vraie guitare Je débute, ok? Sous-titrage ST' 501 Rock'n'roll? Bien, on va essayer de faire vite Non, je déconne Pour ceux qui ne connaissent pas les séries Guitare Hero ou Rock Band Il s'agit de jeux musicaux Ou de jeux de rythme pour être plus précis Qui se jouent avec des guitares en plastique Pour les reconnaître, c'est facile Il y a des gros boutons La série démarre en 2005 avec Guitare Hero Le jeu est développé par Harmonix Et édité par Activision Succès oblige En 2006, on aura droit à Guitare Hero 2 Cette même année, Activision achète la licence à Harmonix Et refile le bébé à Neversoft Un petit studio interne Mais ils sont pas con chez Activision Ils laissent le soin à Harmonix De pondre un dernier jeu pour la PS2 Guitar Hero Rock the 80s Ou Rock the 80s Dans ton 80s, il y a... Harmonix au chômage? Non, pas tout à fait Avec ça, le studio récupère le concept Et part vers un petit peu plus de réalisme Bah ouais Il nous rajoute une batterie Un micro Et en 2008 Road Band premier du nom arrive Premier du nom, c'est plus de le dire Ça devient vachement balèze de jouer en solo Exactement, le moins qu'on puisse dire C'est que ces deux séries ont été très prolifiques Comme on vient de le voir Guitare Hero a connu dès ses premières années Un certain succès Du moins, suffisant pour qu'Activision Mise très gros sur cette licence Avec dès l'année 2007 La sortie de deux jeux Ce qui, dans le monde du jeu vidéo Est assez exceptionnel 2008 verra l'arrivée d'un premier concurrent Le bien nommé Rock Band Mais aussi des déclinaisons pour Nintendo DS Accompagné de quelques spin-off Si l'année 2008 était déjà bien remplie Tout s'accélère en 2009 Et finira par atteindre un rythme frénétique Qui signera l'arrêt de mort de ces deux séries fin 2010 A vouloir capitaliser au maximum sur le succès de leur série L'offre finira par complètement dépasser la demande Ce ne seront pas moins de 24 jeux Qui sortiront dans l'espace de 5 ans Vous l'aurez compris A la différence des séries comme Call of Duty Qui traversent ces années avec succès Les joueurs auront fini par en faire une overdose En même temps c'était de moins en maroc Et puis les innovations qui pouvaient être brossées Et puis avec leur histoire de double pédale et de piano Bref, ça s'est arrêté en 2010 Il aura fallu attendre 5 ans Pour qu'Activision revienne à la charge de notre podium Mais vous inquiétez pas Harmonix n'est pas en reste On l'attendait ce putain de retour ! Allez on commence dans l'ordre alphabétique avec Guitar Hero ! Guitar Hero Livier ! A première vue la guitare est bien finie On a une jolie texture imitation bois Et la guitare fait nettement moins plastique qu'avant Fini les touches de couleur en ligne On passe de 5 boutons à 6 En mode 2x3 ou 3x2 Ça dépend comment on regarde Une nouvelle touche qui s'appelle Guitar Hero TV Qui sert à accéder à Guitar Hero TV Sans déconner On a toujours la touche pour activer le Star Power Le vibrato qui sert à augmenter la dose de Star Power Samia ! Samia ! Le classique bouton médiator Le bouton pause Il y en a même deux On passe à la concurrence Wackband ! Bande ! Qui dit nouvelle édition dit nouvelle guitare Mais non c'est la version précédente celle-là Pardon ? Ah bah non Bah oui Là dessus c'est un peu abusé de la part de Mad Catz De nous pondre la même tronche de guitare Je veux dire c'est pas comme s'il existait qu'une seule forme de gratte Bah ouais y'a le bonjour aussi Il y a du ukulélé aussi Côté finition ça pète la classe On a un manche uniforme et on retrouve les couleurs des touches sur les côtés En haut et en bas Pour le spectacle ça le fait grave Pour le reste on retrouve les touches habituelles Le Star Power La pause Le vibrato Le médiator Ouais c'est bon Je pense qu'ils ont compris Bon on critique on critique Mais ça donne quoi une fois en main ces petites guitares ? Bah ça Ok Pour des raisons évidentes de chaos technique Et afin de vous épargner un combat de guitare dans la plus pure tradition Power Rangers Nous vous proposons de passer directement au bilan Allez en route pour le bilan On commence comme on a commencé C'est bizarre dit comme ça Donc Guitar Hero Donc on est clairement revenu aux proportions des guitares de Guitar Hero 3 Merci aux miniatures là Malgré tout on est devant un produit plutôt qu'agitatif La guitare est super sympathique et avec une bonne finition Bon vous l'aurez compris Ce qui change le plus finalement sur cette guitare C'est nos fameuses six touches Ça nous donne des sensations clairement plus proches d'une vraie guitare Par contre ça demande quand même un petit temps d'adaptation Surtout quand on avait l'habitude d'utiliser son petit doigt sur les anciens modèles Bah on peut toujours Je vais y arriver aujourd'hui Les combinaisons de touches sont plus grandes Du coup la difficulté du jeu ça ressent pas mal Toutefois pas de panique pour les débutants Les premiers niveaux de difficulté se montrent finalement plus intuitifs Que sur les anciennes versions de Guitar Hero On apprécie l'emplacement du bouton Star Power Qu'on a pas besoin de chercher pendant mille ans L'ergonomie générale est bonne On apprécie sa taille compacte Les boutons pas trop espacés Qui assurent une prise en main pour tous les publics Franchement c'est cool Je l'ai pas précisé mais la guitare est sans fil Elle fonctionne à pile Deux LR6 Bien sûr c'est la même côté rock band Star Power Salut ma guitare Côté rock band pas de grosse nouveauté On retrouve les touches de couleur intégrées de manière discrète Le Star Power Ouais bon on est à la limite du foutage de gueule Surtout quand on voit les efforts qui avaient été faits sur rock band 3 Regardez moi ça Ça a de la gueule Bon à côté de ça rock band comme Guitar Hero C'est avant tout un gameplay L'un a décidé de jouer la carte de la nostalgie L'autre a tout misé sur la nouveauté Il nous reste un petit détail à traiter L'endurance Merde Ouais petit bémol Pour l'instant et à la différence de rock band La guitare de Guitar Hero est toujours aussi bruyante au niveau du médiator Impossible de se concentrer avec un pote qui a pas le sens du rythme Là dessus la guitare de rock band fait un sans faute Et profite d'une très bonne finition Au contraire la guitare de Guitar Hero Life tombe dans les mêmes travers qu'à sa grande époque A savoir Une guitare à l'esthétique plutôt sympa Mais à la fragilité des concerts Nous reste histoire du prix Comptez pas loin de 50 euros d'écart entre les deux guitares En faveur de Guitar Hero Alors oui, la guitare de rock band est globalement mieux bossée Mais de la justifier 50 euros d'écart Faut pas déconner Bon et petit loulou, on est au bout de cette vidéo, c'était super ! On est au bout de cette vidéo Merci de nous avoir regardé Je vous invite à nous laisser un commentaire si ça vous a plu Je vous propose même d'aller un petit peu plus loin Si jamais vous avez envie qu'on teste des accessoires Vous hésitez pas, vous le notez dans les commentaires Et je vous assure On mettra un point d'honneur à tous les tester T'es sérieux là ? Bah ouais N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Sur ce, on vous laisse Et n'oubliez pas C'est l'homme qui fait la guitare Pas la guitare qui fait l'homme Et gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz